On en vient à ce bout de phrase qui est à l'origine de, qui continue d'alimenter la polémique au sujet de Adyane Kabakonde, donc exprimeure d'âme, décédée samedi dans un hôpital américain de Paris. Quand je l'ai rencontrée durant mon passage à Paris en juin dernier, elle m'a expliqué avec dignité l'évolution de sa maladie et du traitement qu'elle suivait. Elle m'a aussi fait partager le contenu d'un message de son mari qu'il a exprimé, son regret de n'avoir pas pu lui consacrer toute l'attention qu'elle était en droit de recevoir de lui quelque part. Elle en a ressenti un certain soulagement talibé. Un bout de phrase, Mamadououri, tirée d'une tribune, hommage que l'ancien Premier ministre, le cabinet Koumara, consacrée à Adyane Kabakonde. Un bout de phrase, un paragraphe qui ravive, qui rallume les feux de la polémique. Bon oui, qui ravive le feu de la polémique. En même temps, qui confirme ce qui était de notoriété publique au temps d'Alpha Kondé. Ce qui était de notoriété publique, c'est que la Première Dame vivait à la cité ministérielle. Le président vivait au palais. Palais Sepra. Ça, c'est l'une des rares situations, en tout cas sous nos tropiques, où on peut voir le président et la Première Dame séparer de cette façon. Et tout le monde remarquait dans l'opinion que très rarement, Alpha Kondé s'affichait avec la Première Dame, sauf pour des voyages à l'international où il était obligatoire. Où il était aussi obligatoire que le président soit accompagné de la Première Dame. C'est des choses qui se disaient dans les salons, dans les cafés. Qui se constataient. Qui se constataient. Bien entendu. C'était naturel. Et puis, vous savez, à un moment donné, moi, j'ai lancé un concept ici, Brimbach, our first lady. Effectivement. Faites-nous revenir notre Première Dame parce qu'à un moment donné, elle avait disparu tout simplement. Et tous les radars. Et tous les radars n'étaient pas en Guinée. Alpha Kondé partait seule à certains rendez-vous où nécessairement même elle devait y être. Et c'est depuis là qu'on avait commencé à parler de sa maladie. Et je pense que c'est un peu ce que Alpha, dans cette révélation de Kabiné Komara, l'ancien Premier ministre, confirme. Donc, après sa chute, il fait son mea culpa. Il y a un petit moment de remords. Et donc, il avoue ça à la Première Dame. Comme quoi, je n'ai pas été assez attentif vis-à-vis de toi. Je pense que ça confirme cette réalité que chacun dans ce pays constatait. Parce que le simple fait déjà que le président ne soit pas avec la Première Dame à la présidence, ça pose des problèmes en fait. Et combien de fois il y allait, on ne sait jamais. Et vous vous rappelez hier quand je parlais, j'ai fustigé le communiqué de la DCI qui manquait de ce caractère républicain et qui n'a pas mentionné le nom de son époux Alpha Kondé. Mais j'ai dit, attention, je n'étais pas d'accord avec Alpha Kondé. Et justement, un pan de ce que je voulais dire hier se confirme justement dans cette révélation de l'ancien Premier ministre Komara. Dans le même temps, je ne suis pas d'accord avec lui au second degré. Pourquoi ? Expliquez-vous. Quand il dit que le gouvernement ne doit pas du tout approcher la dépouille de Hadia Diener, je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que le même principe démocratique que j'ai évoqué, qui obligeait la présidence de mentionner le nom de son époux, ancien président de la République, et elle qui est décédée, ancienne Première Dame de la République, le même principe voudrait justement que l'État, je ne dis pas Mamadi Doumbouya, je dis l'État, que l'État lui rende les hommages dignes d'une ex-Prémeure Dame. Il est de son droit, si on le lui accorde, que la dépouille passe par Istanbul, qu'il l'a pas eu de l'effort. Je pense que c'est ça qui va se faire finalement, Mamadi Doubouya, parce qu'il y a une bataille qui se mène entre Alpha Kondé, le camp d'Alpha Kondé du RPJ Arcansel, et à l'opposé, le camp de l'État guiné, représenté par le CNRD et tout le gouvernement de transition. La bataille, elle est féroce, et tout porte à croire que c'est le CNRD qui pourrait avoir le dernier mot et le corps passerait par Conakry avant de se rendre à Cancan. Et éventuellement, selon nos dernières informations, le corps ne passerait même pas par la Turquie. Cela est de son droit, je le répète, parce que ce que nous savons, ce que l'opinion sait, jusqu'à preuve du contraire, ils sont mariés. Quel que soit ce qui s'est passé dans le couple, à l'insu de l'opinion du public, ce que le public sait, jusqu'à maintenant, c'est qu'ils sont mariés. Et donc, de ce point de vue-là, et du droit qu'Alpha a, c'est qu'on peut faire passer le corps par là pour qu'il la voit pour une dernière fois, et puis qu'elle rentre en Guinée. Une fois que le corps rentre en Guinée, l'État a le droit de récupérer le corps et de lui rendre les hommages qu'elle mérite avant qu'elle soit enterrée à Canca. Je prends un exemple, donnez-moi un peu de temps. Oui, allez-y. Ce qui s'est passé au Burkina Ressa-Marbacar, les corps de Thomas Sankaran et de ses compagnons ont été exhumés de là où ils étaient enterrés. Et l'actuel régime, ces jeunes qui sont au pouvoir, ont décidé de les enterrer à nouveau au conseil de l'entente, où ils ont été assassinés à l'époque. Une grande partie de la famille de Sankaran n'était pas d'accord, y compris sa femme et certaines de ses filles, parce qu'ils estiment que c'est là où ils ont été assassinés. Donc, si vous voulez les enterrer là, nous ne nous opposerons pas parce que c'est l'État et c'est un ancien chef d'État. Bien. Mais nous n'irons pas à cette cérémonie. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été enterrés là, malgré que la partie de la famille de l'État. C'est finalement l'État qui a eu le dernier mois. Au nom de ce principe-là, l'État a le droit de prendre le corps et de lui rendre les hommages. Et je termine à Burkina en disant certaines choses. Vous savez, de ce que j'ai entendu et mes oreilles sont témoins, c'est que c'est Mamadi qui a renversé Alpha Konde. Nous les critiquons ici sévèrement tous les jours. Pour ceux qui n'est pas bon dans la conduite de la transition. Mais une chose qu'il faut quand même dire, c'est que depuis le coup d'État, il y a des actions que le CNRD a faites à l'endroit de l'ex-première dame. Effectivement. Qui l'ont fortifiée, qui l'ont, si vous voulez... Soulagée. Soulagée. Bien entendu. Soulagée. Mieux que certaines choses qu'elles subissaient les derniers moments du régime d'Alpha Konde. Oui, oui. Même la prise en charge médicale. Il faut le dire. Et de mes oreilles qui sont témoins, et nous sommes au mois de Ramadan à Boubacar, et la main qui a facilité ces bonnes choses, c'est bien le ministre Mouri Konde. Il faut le dire, comme les choses sont. Cette dame, avant de mourir... Et Bala Samoura, oui, Bala Samoura, et bien sûr, cette dame... Apparemment, les deux ont vraiment fait le nécessaire, depuis que le coup d'État est intervenu, pour être au chevet, en tout cas pour que cette dame ne manque de rien, parce qu'elle continuait d'être rongée par ce cancer. Par cette maladie. Je crois qu'elle a dû revenir une ou deux fois à Konakry, et quand elle était là, sans que cela ne soit public et publicitaire, le CNRD lui a apporté des soutiens et ils l'ont conforté. Je le dis en connaissance de cause, et ce que je sais aussi, et je le dis en connaissance de cause, c'est qu'avant de mourir, ce qui confirme son attachement à la paix, et l'émission que j'ai faite avec elle en est une preuve, là encore avant de mourir, les derniers mots presque qu'elle avait à la bouche, elle priait pour la paix en Guinée, elle priait qu'il n'y ait pas de guerre dans ce pays, elle priait que les fils et les filles ne se tapent pas dessus. Ça c'est les mots qu'elle a lâchés avant de mourir. Donc, il y a lieu qu'on dédramatise, qu'on fasse tomber l'attention et qu'on laisse que ce qui doit se faire autour du corps, si l'État veut lui rendre des hommages, qu'on lui laisse faire ses hommages parce qu'elle les mérite. Bien, Ramadoury. Talibé, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Aujourd'hui, si on écoute Mamadoury et de tout ce qu'on a entendu depuis ce décès, on a l'impression que l'ancien président Alphaconde ne s'est pas occupé de ce qu'elle revendique comme son épouse convenablement, comme cela se devait. Oui, c'est le sentiment, ce passage du témoignage de, comment dirais-je, Comara, M. Comara, laisse penser que le président Alphaconde a fait une sorte de méa culpa reconnaissant n'avoir pas entouré de toute l'attention nécessaire cette première dame si aimable, si attentionnée et si soucieuse du sort des couches vulnérables dans ce pays. Oui, parce qu'il dit que ça s'est passé au mois de juin. Alors, est-ce que la question que je me pose, est-ce que jusqu'au mois de juin, au moment où, en tout cas, Comara voyait ce message, est-ce qu'Alpha est restée encore loin de sa femme ? Mais est-ce qu'après le mois de juin, puisque s'il a fait aveu de difficile d'attention vis-à-vis de sa femme jusqu'au mois de juin, en tout cas jusqu'à ce que l'ex-première dame montre ce message à Comara, est-ce qu'après le mois de juin, il en a pris soin ? C'est l'autre question. C'est une question à se poser toujours, est-ce que cette dame, dans son témoignage, Comara décrit une dame, et tout le monde a dû le comprendre, une femme humble, modèle d'humilité et de stoïcisme. C'est important. Et de stoïcisme. Donc, qui savait souffrir. Et qui aussi, c'est important, ce n'est pas aussi qui a retenu ma attention, Comara, l'ancien premier ministre, cabinet Comara, l'a décrié aussi comme une personne qui ne manquait pas d'orienter vers son pays toute opportunité pouvant faire avancer la Guinée. Par exemple, c'est grâce à ses relations personnelles avec madame Erdogan, l'épouse du président de la Turquie, que les autorités de ce pays se sont intéressées à la Guinée, avec tout ce que, voilà, j'essaie donc de retrouver le bon texte, avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui comme bénéfice de cette coopération. Oui, bien évidemment. Une patriote, donc, une dame qui aurait dû, en tout cas, bénéficier de toute l'attention, de tout le soutien. Alors, c'est pourquoi on pose la question dans notre intro, est-ce que à la fois son mari et l'État guinéen en ont suffisamment pris soin pendant cette période de maladie ? Et on n'a pas assez d'informations concernant l'attitude, la présence du président Alpha Kondé auprès d'elle en ces moments difficiles de maladie. Mais, Oury l'a dit, je rappelais hier le contenu d'un article de Média Guinée qui disait que madame Guinée était venu en Guinée discrètement, amené à Cancan par un guet affrété par le CNRD qui lui a permis d'aller discrètement saisonner à Cancan, revoir sa maman et revenir. Certaines disent même qu'elle avait une maison en construction à Cancan et que c'est le CNRD qui a aidé à faire cette maison. C'est normal parce que c'est une préverdame qui en a apporté tant à des gens larmes voyants qui n'avaient rien qui vivaient de très peu ou comme François Hollande les appelait les gens de peu qui étaient nécessités. Elle les a aidés, elle a apporté du soutien et elle a conseillé et la conseillère de Guinée. L'État guinéen, si c'est que le CNRD, si c'est qu'on plaide au CNRD comme étant des actions positives en sa faveur, le CNRD n'a fait que son travail, l'État guinéen n'a fait que son travail. Donc, cette dame, elle a besoin de reposer en paix. Arrêtons, en finissant avec la polémique justement, née de se communiquer malencontreusement, qui a malencontreusement ignoré de faire cas de son népour, le président Alpha Condé. Parce qu'officiellement, quand même, Alpha Condé reste son époux. Son époux. Et demander au président Alpha Condé aussi de mettre bas la terre. Ça te plaise. Oui. Demander au président Alpha Condé qu'est-ce que tu veux raconter de terminer son époux. Abakar, Abakar, il termine par là en disant que le président Alpha Condé doit aussi mettre bas la terre. À mon avis, il doit laisser l'État gérer cette situation. L'État s'associer à ces funérailles-là. Parce que forcément, forcément, c'est dans l'impression, c'est que jusque dans la famille de Hadja Déné, les positions sont en tout cas divisées. Il y en a qui sont favorables à la position d'Alpha Condé. Il y en a qui sont favorables à ce que l'État guiné soit associé également à ces funérailles. J'ai l'information contraire. C'est que dans la famille, il y en a peu qui s'alignent sur la position d'Alpha Condé. Il y en a peu mais il y en a quelques-uns. Très peu. Ça veut dire qu'il y en a au moins quelques-uns. Pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Allez-y, les cons. Je respecte vos opinions mais je ne les partage pas ce moment-là. Bien, c'est ton droit mais mon cher. OK. Bien. Combien d'hommes se séparent de leurs femmes mais s'il n'y a pas de divorce officiellement nous sommes des croyants. Alpha Condé reste le mari de Dienekaba Condé. Mais c'est ce qu'on a dit. Oui, non. Laissez-moi continuer. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. J'ai dit ici officiellement que vous pouvez m'écouter. Le traitement qui nous a réservé c'est un autre débat. Non, ce traitement c'est vous qui en parlez. Moi, je condamne la tribune de Covara personnellement. Je condamne la tribune de Covara. Mais pour quelle raison ? Oui, la raison est simple. Oui, allez-y. Mais quelle était l'opportunité pour lui ? Quelle sorte il a priorité ? Quelle était l'opportunité pour lui ? Il a manqué l'occasion de se taire parce qu'il vient créer une nouvelle polémique qui n'avait pas lieu d'être. Sincèrement, vous me décevez. Lui, vous me décevez. Oui, sincèrement, ce sont des confidences qu'on lui a confiées. Avait-il besoin vraiment de publier cela ? Il vient enflammer une nouvelle polémique qui n'avait pas lieu d'être sincèrement. C'est pas possible. Kamin et Komara manquaient l'occasion de se taire à Boubacar Gallo. C'est extraordinaire. Oui, mais non, quand même. Je peux. Vous parlez quand même de l'assassin. Premier ministre, c'est complètement... Justement, on devrait se taire. Un peu de modestie dans le garçon. On devrait se taire à Boubacar Gallo. Mais non, s'il te plaît. Allez-y. Allez-y. Complètement. Non, mais complètement. Mais le problème, c'est qu'on l'a dit. Mais le problème, c'est qu'on l'a dit. Mais le problème, c'est qu'on l'a dit. Le pourquoi ? Les confidences qui ont été faites n'étaient pas destinées à être mises sur la place publique dans nos palais présidentiels. Où est le problème ? Où est le problème ? Le problème, parce que déjà, parce que... Le problème, déjà, parce qu'il y a déjà une polémique sur son itinérateur qui n'est même pas encore réglée. Et lui, il vient sortir ces confidences qui ont été faites par la dame Guénère Kondé lorsqu'elle était malade qui met aujourd'hui le président Alpha Kondé dans une mauvaise posture parce qu'en réalité, ces informations n'étaient pas destinées à être mises sur la place publique. Je pense que tout ce qui s'est passé concernant son traitement et tout ce qu'on a connu aujourd'hui, sincèrement, ces informations devaient être gardées au niveau de la famille et même l'assistance vraiment qui lui a été apportée. Ah bon ? Oui, jusqu'à preuve contraire. Quelle assistance ? Mais vous l'avez dit que le ministre Mori Kondé et le général Balasso Amoura... Vous nous sommes informés, monsieur. Oui, mais justement, mais tout ça, en fait, on est en train de créer à Boubacar Gallo une polémique inutile sur la mort de cette dame. Juste à preuve contraire, est-ce que tu peux désactiver certains micros pour permettre de le dire ? Jusqu'à preuve contraire, la dépouille de dame Guénère Kondé appartient au président Fakondé parce que j'étais marié. Ce qu'on veut te dire, c'est qu'on veut te dire, Basseco, c'est que... Mais non, Basseco, je pense qu'il faut savoir raison garder. Ce qu'on veut te faire comprendre ici, c'est que même quand Fakondé était au pouvoir, il ne s'est pas occupé de sa femme. Il ne s'est pas occupé... Mais pourquoi, après son décès, mais pourquoi, mais pourquoi après son décès, on a besoin de Guénère Kondé de Guénère ? On n'a pas besoin de le dire parce que c'était sûr de tout le monde, Basseco. Non, mais puisque c'était sûr de tout le monde, on n'avait pas besoin de tout ça. Mais on n'avait pas besoin de le dire à Babacar Gallo pendant que vraiment aujourd'hui, sa famille est du moins éprouvé par cette maladie. Où tu étais pour ne pas constater que cette famille était presque abandonnée et t'abandonnée à son tristeur ? mais est-ce que c'était le moment de le dire à Babacar Gallo ? Est-ce que c'était le moment de le dire à Babacar Gallo ? Est-ce que c'était une révélation cela ? Oui, mais ce qu'il y a avait besoin vraiment de sortir cette tribune pour nous parler de tout ça dans la presse. Ici, on veut te faire comprendre que cette dame qui s'est sentie abandonnée par son mari lorsque celui-ci était au pouvoir, elle a plutôt bénéficié de toute l'attention des nouvelles autorités. Est-ce que ça suffit, monsieur ? Non, ça ne peut pas suffire. Bien, allez-y. Moi j'estime que c'est un faux débat qui est en train de s'installer. Pour ma part, monsieur Comara n'avait pas besoin de cette tribune. Ben, arrêtez de vous en prendre. Je ne m'en prends pas à lui. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour ma part, vous l'avez défendu, on ne vous a pas dérangé. Bien. Laissez-nous place dans le règlement. Allez-y, allez-y. Monsieur Comara n'avait pas besoin de cette tribune. Mais on connaît sa position avec le CNRD, il avait tout s'énerdé. Quelle est sa position ? Encore une fois, eh bien voilà. est l'un des protecteurs pour qu'on ait une noyade en pleine notion. Non, pas du tout. Mais non, laissez-nous place nos animaux. Allez-y, allez-y. Monsieur Comara n'avait pas besoin de cette polémique. Moi je l'aurais compris si cette tribune avait été publiée au lendemain du 5 septembre qu'on dise que le président ne s'est pas occupé de sa femme, je peux comprendre. Quelle était l'occasion ? Oui, l'occasion, oui. Mais quelle est l'occasion aujourd'hui ? L'occasion est là ? Mais t'as dit l'occasion est là ? L'occasion, la plus belle occasion, l'occasion est là ? Non, 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 il n'y a pas qu'il y a de l'eau. L'occasion, oui. Je t'écoute, Lincoln. L'occasion accepte l'interactivité, mon cher. Oui, j'accepte. L'occasion aujourd'hui c'est de renforcer le CNRD dans sa perdition parce que le communiqué qui est officiel vous vous attaquez d'attendre que tu ne me fais pitié. Je ne sais pas du tout. Mais tu me fais pitié, mon cher. Vous vous attaquez en laissant la cause. C'est quoi la cause de cette polémique ? Je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu sais des relations, des rapports parce qu'il y a tellement de commentaires, tellement de choses qu'on entend ici et là sur des prétendus rapports entre Comara et le CNRD. Qu'est-ce que tu en sais ? Tout ce que je sais. Qu'est-ce que tu en sais ? Tout ce que je sais. Officiellement, nous sommes sur la place publique. Tout ce que je sais. Combien de femmes, combien de couples sont en séparation ? Je te posais une question précise. Laissez-moi continuer. Combien de couples sont en séparation de corps ? Encore une fois, il est élu de la question. Le corps religieux. Tant que vous ne vous êtes pas séparés de votre femme officiellement, elle reste votre épouse. Aujourd'hui, ce corps appartient à Alpha Condé. Si vous voulez l'avoir, si vous voulez... Non, il y a un forcing. Moi, j'ai été contacté hier. Non, je viens vous dire quelque chose. Je viens vous dire que... Moi, j'ai été contacté hier pour... C'est à son position sur le CNRD. C'est pas possible. Je dis que je ne le ferai pas parce que Alpha Condé est le mari. Madame Yené Kaba n'a jamais dénoncé officiellement ses relations tendues avec le professeur Alpha Condé. C'était une femme digne. Aujourd'hui, oui, peu importe. Aujourd'hui, c'est le mari qui enterre sa femme puisqu'ils ne sont pas séparés. Peu importe ce qui s'est passé entre eux, si l'État guinien veut récupérer ce corps-là, l'État doit passer par Alpha Condé. Ses manœuvres dilatoires ne doivent pas marcher. Monsieur Komara, vous êtes passés à côté. Cette tribune n'avait pas lieu d'être aujourd'hui lui-même dans sa tribune. Il a fini par adresser ses condoléances au président Alpha Condé de sa tribune. Ce que le CNRD n'a pas fait. Depuis trois jours, on a rectifié le communiqué pour mettre Alpha Condé sur son épouse, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, c'est une récupération. Oui, mais bien sûr. Oui, le corps appartient à Alpha Condé, c'est son mari. Mais on est en train de faire le forcing pour bifaser Alpha. On est tous d'accord. Sa femme n'acceptera pas. On est tous d'accord que ce corps doit passer par la Turquie pour que Alpha puisse se réclure. Mais ce qu'il veut faire, on est tous d'accord. C'est une fortune que l'RPG veut faire. Mais on est en train de faire le forcing. Mais reconnaissez-nous la liberté de passer. Mais nous aussi, reconnaissez-nous comme notre position talibé. Parce que vous avez tendance. Mais vous avez parlé. Vous avez répondu que nous parlons. 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 Écoutez. Bien, 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 bien. Laissez-nous parler. Parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est ce que nous nous essayons de faire. C'est qu'il y a simple, l'abattard. Nous vous écoutons, messieurs. Pour avoir ce corps, il faut passer par Alpha Condé qui n'est pas un pestiféré de sa femme. Jusqu'à plus de quoi se sont passés. Personne n'a dit qu'Alpha Condé est récidieux. Nous sommes des croyants. Ce corps appartient à Alpha. Parce que c'est lui qui doit l'enterrer. C'est du ronronnement. C'est du ronronnement. C'est du ronronnement. Non, non, non. On a tous une femme. Qu'est-ce que c'est sa femme ? D'accord. Pourquoi ne pas soigner de communiquer ? Le débat, c'est est-ce que tout le monde a pris soin de cette dame ? C'est ça le débat. C'est pas le débat. Le débat, c'est la mort. La confidence faite par... Attention, la confidence... La tribune... Comara a le droit de témoigner. Bien sûr. De rendre hommage. Mais étant d'ailleurs... Etant d'ailleurs proche de la famille. Attention. Parce que, Talibé, c'est important aussi de le dire. Parce que l'icône, certainement, je ne sais pas. Comara, il est très proche de la famille. Je dirais qu'il est de la famille. Attention, parce que vous n'êtes pas forcément au coin de toutes les implications en termes de relations familiales. Moi, je suis des cancans, monsieur. Avaka, on le sait. Moi aussi, j'ai jamais mis à cancans. Mais aujourd'hui, je pense qu'on fait tout pour dédouaner le Seigneur dit. La cause de tout ce qui s'est passé, c'est le communiqué. Pourquoi il n'est pas encore rectifié ? Ce communiqué est à... Pourquoi il n'est pas rectifié ? Ce communiqué est à... On a suffisamment condamné hier pour dire qu'on n'avait pas à ignorer Alpha Condé. Oui, mais au Lior, on veut encore le déposé du corps de sa femme. Ce qui n'est pas normal. Mettez bas la terre que l'on a raison Alpha, que les gens fassent la diplomatie. Moi, je vais dire seulement, Bacar, si vous voulez, ne me donnez plus la parole dans cette émission. Allez-y. Si vous voulez, je ne parlerai plus dans l'émission. Non, 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 tu as tout le temps. Mais je vais juste dire quelque chose à l'écone. Quand même, sachez que nos deux frères baldés n'ont pas encore pipé le mot. Je vais juste dire quelque chose à l'écone. Il y a quelque chose que je lui ferai écouter. Pas maintenant, mais je lui ferai écouter quelque chose. Deuxièmement, hier, j'ai presque craché sur ce communiqué-là. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas Alpha qui m'a contacté pour que nous disions ce qui a manqué dans le communiqué. Personne n'a contacté qui et personne. Ça, c'était une vérité. Voilà, pour prendre position pour quiconque. Je l'ai dit, mais dans le même temps. Mais dans le même temps. Et hier, c'est là-dessus que je me suis arrêté. Je n'ai plus pris la parole, malheureusement. Je disais que je crache sur ce communiqué, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec Alpha Kondé. Le même Alpha Kondé disait souvent quand il rangait les foules en Malinqué, je cite, il y a deux fois il y a deux fois il y a deux fois vous pouvez traduire ça littéralement. Mais justement, c'est en cela qu'on doit dire dans le même temps c'est du droit d'Alpha Kondé que la dame passe par là-bas s'il le sollicite pour qu'il voit son corps avant qu'elle ne vienne. C'est de son droit qu'on mentionne son nom dans un communiqué de la République qui annonce la mort de sa femme et qui présente les condoléances. On l'a dit, ce n'est pas lui qui nous a contactés pour dire ça. Mais dans le même temps, il faut qu'on lui dise que le même principe démocratique veut que l'État, pas Mamadi, je le répète, que l'État rende des hommages à cette dame. Mais hier, l'un con disait tout ce que le CNRD a fait de mauvais à la dame en fermant sa fondation, en l'usurant les jardins. Mais dans le même temps, c'est bien pour cette dame. Pourquoi vous ne pouvez pas le connaître ? Alors, je m'arrête là-dessus, Aboubacar. Vous n'êtes pas quand même un anti-Sénardie ? Non, c'est que je m'arrête là-dessus. Non, officiellement. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas un anti-Sénardie ? Pas du tout. C'est ce que je dis. C'est important que le pilon a appris là. L'Icon n'est pas un anti-Sénardie. C'est un républicain tout simplement. C'est très important que je mentionne cela. Parce que je dis tout ça pour que de part et d'autre, les gens sachent raison garder, mettre bas la terre, tous ceux qui ont un rôle positif à jouer autour du corps de la dame pour qu'elle soit dignement accompagnée joue ce rôle. Alpha, la famille de la dame, la République, nous autres, chacun joue ce rôle-là. C'est quoi ? Bah, c'est quoi ? Le CNRD ne nous a pas fait de force. J'espère qu'on s'est calmé. Non, on s'est calmé, mais je pense qu'il faut la diplomatie. Puisque c'est le communiqué polémique qui est venu créer tout le problème, je pense que le CNRD a le temps encore vraiment de procéder à cette réparation. Moi, je suis d'accord que le corps transite par Konakry. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais il faut le consentement de son mari, qui est l'ancien président de la République. Ce consentement... Non, attendez, Aboubaka, parce que c'est vous qui l'avez dit ici. C'est vous qui l'avez dit. Non, non. Laisse-moi placer ceci, s'il te plaît. C'est vous qui l'avez dit que le dernier mot. C'est consentement. Voilà, vous l'avez dit que la position de Président Alphaconde m'a même pas partagée au niveau de la paix de sa famille. C'est vous qui l'avez dit. C'est une polémique stérile qui a été alimentée par Kabiné Komara. Il a manqué l'occasion de se taire. Je pense qu'on n'avait pas besoin vraiment de ça aujourd'hui. Franchement. Moi, je suis d'accord que tous les efforts aujourd'hui soient consentis. C'est de la petite critique. C'est pas de la petite critique. Aboubaka, tous les efforts doivent être consentis aujourd'hui pour que le corps de Dame Djené Kabakonde transite par Konakry et qu'elle soit unimée du côté de Canca. Moi, je suis d'accord par rapport à tout ça. Mais Kabiné Komara n'avait pas vraiment à sortir cette information, cette confidence qui a été qu'il est. Mais parce que vraiment c'est tout pour lui qu'il s'est mis. Qu'est-ce que tu as contre la personne de Komara ? Je n'ai rien contre la personne de Kabiné Komara. C'est un intellectuel que je respecte beaucoup. Mais sans ce que il n'a pas le droit de témoigner, de rendre hommage à la Dame. Oui, il a témoigné. Mais ce qu'il a dit après, c'est qu'il s'enfonce quand on appelle le président Djené Kabakonde l'ancien président. Pour dire que le président le fait connaître. Mais c'est ça la vérité. Non, cette vérité. Il devrait vraiment garder cette vérité par deux verts de Kaboubakar Gialou. C'est ça la vérité. Allez-y, Mamadoua. On va terminer par le sage. Je pense que c'est vraiment regrettable de voir aux autres la tournure que tout ça est en train de prendre. De son vivant, je pense que le sort qui a été le sien, je veux bien parler de l'ancienne première dame, vraiment, elle ne méritait pas ce sort-là. Aussi bien de la part de son mari, mais aussi après, maintenant, avec son décès, tout ce tiraillement-là, je pense que ce n'est pas le moment de se tirailler au sujet de son enterrement, tout ça, c'est le moment, en tout cas, de lui rendre hommage et un hommage mérité dû à son rang dans cette première dame. Parce que je retiens de cette dame, Aboubakar, une femme sobre, une femme élégante à tout point de vue. On l'a vu. Pondérée. Pondérée. Habituellement, nous savons, beaucoup de premières dames, elles sont dans les excès, elles essaient d'influencer leurs époux. Dans les extravagances. Oui, exactement. Mais celle-là, c'était tout à fait le contraire. Bien sûr, elle n'avait pas le même tempérament que son époux. On a vu également tout ça. C'était difficile de vivre. Mais je pense qu'elle est restée vraiment digne et modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, elle ne mérite pas tout ce brouhaha autour d'elle. Autour de ses obsèques. Parce qu'on l'a vu avec sa fondation. Je pense qu'elle a fait des merveilles à travers des choses extraordinaires au niveau du social. Elle a assisté des gens. Elle a fait beaucoup. Je pense qu'il faut taire maintenant toute cette polémique. Toutes ces polémiques. Bien. Je dirais que cette tribune de M. Komara ne révèle rien qui était inconnue de la part de l'opinion. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos amis ici. Malheureusement, on n'y a pas pu. C'était un secret de polichinelle de dire que Hadja Djené passait pour une épouse délaissée et qui ne faisait que jouer les utilités à la présidence. Mais cela relance un peu ou rappelle le cynisme à Boubacar de certains hommes de pouvoir à s'accommoder à la vie des couples depuis Néron qui avait exécuté son épouse ainsi que sa mère Aïdiamine qui avait congédié trois épouses le même jour. Bokassa qui se servait des femmes juste comme des éprouvettes. Il t'épouse, tu fais des enfants, il te chasse, il récupère les enfants ainsi de suite. Donc, les hommes de pouvoir sont ceux qu'ils sont. La plupart. C'est vrai que le modèle anglo-saxon le modèle américain voudrait que vous soyez un père de famille modèle tout ça mais c'est très rare. Parce que la famille elle est essentielle. Et voilà, on va s'arrêter là et on va à notre niveau taire la polémique tenter donc de mettre fin à la polémique ici. Nous marquons la pause on revient.